Alors qu'Axel est accusé par le oui d'être à l'origine de l'accide du bal de promo de l'Institut, Claire, Catherine Marshall, va sortir du coma dans les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Et son réveil pourrait bien faire avancer l'enquête. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La catastrophe du bal de promo n'a pas encore livré tous ses secrets dans Ici Tout Commence. Et un nouveau rebondissement pourrait bien faire avancer l'enquête de manière inattendue dans les prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Bien décidé à faire payer le responsable de l'accide qui a failli coûter la vie à sa mère, Louis, Fabien Wolfram, s'en est d'abord pris à Salomé, Aurélie Ponce, avant d'accuser Axel, Thomas d'Acosta, le neveu de Tessier récemment arrivé à l'Institut. Soupçonnée d'être belle et bien liée à ce qui s'est produit le soir du bal, Axel va être placée en garde à vue pour la police, aux grands dents de Jasmine, Zoe Sévérin, qui, après avoir échangé un baiser avec lui, va tout faire pour prouver son innocence. Mais en parallèle, un miracle va se produire à l'hôpital, pour le plus grand bonheur de Louis, Claire, Catherine Marshall, va enfin sortir du coma. Dans un nouvel extrait d'Ici Tout Commence dévoilé en avant-première par TF1, le fils Guineau semble pourtant désespéré par l'état de sa mère, qui est plongée dans le coma depuis maintenant plus d'une semaine à cause de l'effondrement du plafond de la salle de bal. Ça ne sert à rien, lance-t-il sur un ton défaitiste à Charlène, Paula Petrenneco, alors qu'ils se trouvent tous les deux au chevet de Claire. J'arrive même plus à lui parler. Je peux pas croire qu'elle m'entende et qu'elle réagisse pas. Mais tout à coup, Charlène est persuadée d'avoir vu Claire bouger, et l'espoir renaît. En effet, la chef Guineau fait quelques mouvements dans son lit avant d'ouvrir les yeux. Louis-Né ne revient pas et envoie Charlène chercher un médecin avant de se précipiter auprès de sa mère pour la rassurer. Maman, si est-il oui, n'essaye pas de parler. Bouge les doigts si tu m'entends. T'es à l'hôpital, tout va bien, un médecin va arriver. Et moi je ne bouge pas, je suis là. Le réveil de Claire, qui fait partie des personnages emblématiques d'ici tout commence, est évidemment une très bonne nouvelle pour Louis et pour tous ses proches. Mais surtout, sa sortie du coma va permettre à l'enquête sur l'accide du bal d'avancée. Et d'innocenté Axel au passage ? Selon News Actual, si est-il le lundi 16 mai que Claire sortira du coma. Et si est-il au cours de ce même épisode qu'elle fera une confidence pour le moins perturbante à Olivia, Virginie Caliari, et Louis, elle se demande si elle n'a pas vu un élève fermer la porte de la salle le soir du bal de promo. Intriguée par le souvenir de la chef Guinault, Salomé va se décider à enquêter pour découvrir la vérité. Et d'après les synopsis des prochains épisodes dévoilés par la chaîne, d'autres souvenirs vont ressurgir dans l'esprit de Claire alors qu'elle se rendra sur les lieux de la catastrophe. Et l'un d'eux pourrait bien faire basculer l'enquête. Aidé de Salomé, Claire va-t-elle enfin permettre à la police de mettre le vrai responsable du drame derrière les barreaux ? Ou d'autres surprises sont-elles encore à prévoir ? Réponse dans la suite d'ici tout commence sur TF1 et sur Salto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501